Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles. Je reviens de discuter de quelques idées. D'abord, je voulais vous dire que vous avez été engagé dans une super production cosmique. Cette production, c'est votre vie. Vous êtes l'acteur principal, la star de ce show. Et donc, il faut comprendre que vous êtes co-écrivain du script et co-producteur. Le producteur, c'est le créateur suprême et l'écrivain, c'est notre sur-âme, notre âme et notre sur-âme. C'est un show qui se développe tous les jours. Tous les jours, le script est réarrangé. C'est vous qui avez à engager tous les acteurs, les acteurs principaux, les acteurs secondaires, les gentils, les méchants. Savoir que dans un film, généralement, ça se finit bien. Mais enfin, le producteur a envie que sa star principale soit contente. Donc, c'est vraiment la star du show qui est votre vie. Il n'y a pas d'autre show qui se passe. Je ne dis pas d'être nombriliste ou centré sur vous-même parce qu'il y a une notion d'équilibre. Mais c'est nous-mêmes qui devenons de plus en plus conscients de la création de notre vie. Et donc, il faut considérer ce fait que nous sommes vraiment au centre de notre vie et qu'on doit travailler avec des forces invisibles pour arriver à créer ce film. Parce qu'on peut choisir de vivre un drame, mais on peut aussi choisir de vivre une comédie, un film d'aventure, un film de science-fiction, un conte de fées même. Il faut vraiment se préparer pour ce que l'on demande. Chacun, c'est très libre. C'est omnisentrique. C'est-à-dire que chacun, c'est un peu comme dans le Truman Show, l'homme vrai Truman, chacun est responsable de sa création. Même si Truman subit un petit peu la vie, parce qu'il n'a pas encore pris conscience qu'il peut diriger le flot de sa vie. C'est une idée qui me passait par la tête. Je veux juste ne pas oublier que tout ça, c'est juste comme Héraclite disait, le grand philosophe Héraclite, la vie, c'est un théâtre. On rentre, on regarde et on est sorti. Il y a des gens qui font des courts-métrages, ils ne viennent ici que pour un tout petit moment. Il y en a d'autres qui font des choses épiques, des très longues expériences. Et puis Shakespeare aussi, bien sûr, nous en avons reparlé. Parce qu'on est en train de passer de la densité physique, un corps qui est dense physiquement, vers un corps éthérique physique. Il y a tout un procédé de transformation. Il y a 144 émissaires de lumière, de l'office du Christ, qui se sont incarnés sur Terre. On en fait partie. Quand on connecte à notre conscience, notre fréquence angélique, on rentre dans ce rôle, justement. Et puis on est assisté par des millions de vaisseaux intergalactiques. Ils sont tous là, parce que ce soit la Fédération Galactique ou la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Ce sont des forces qui sont là en assistance. Ce sont des consultants, un peu. Donc il faut voir ça un petit peu comme ça. Et ils ont des milliers de bases sur Terre. C'est juste que tant qu'ils n'ont pas le droit d'interférer, ils n'interfèrent pas. Mais enfin, sachez que déjà, tout a été décidé là-haut. Il y a déjà tout décidé là-haut. C'est juste avoir la foi, de garder cette fréquence. Et il y a un grand nombre de conseils supérieurs qui supervisent ces procès. Tous ces êtres travaillent pour la conscience divine. Et donc, c'est la bienveillance et l'amour. Et donc, on doit apprendre à fonctionner depuis notre surâme. Notre surâme, c'est les forces qui encadrent toutes ces forces. C'est comme le grand univers, la surâme du grand univers. C'est l'être suprême. Donc, c'est des forces qui encadrent. Dès qu'on s'élève, il y aura toujours une surâme au-dessus de nous. De toute manière, on est toujours guidé. On a toujours la possibilité de se tourner vers les plans supérieurs de la lumière. Et donc, vers des niveaux du divin et des dimensions divines et cosmiques. Donc, c'est des dimensions célestes. Donc, on doit vraiment chercher à avoir un service joyeux. Il y a toutes sortes de services. C'est des services difficiles, des fois. Mais continuer à cultiver cette sérénité et cette radiance au pouvoir de la lumière. Et continuer avec ce sens. Ce qui donne du sens à la vie, c'est le service. Mais enfin, c'est la pureté de l'amour et de la lumière. Au plus on s'élève, au plus on va découvrir de fréquences. C'est des lumières très croustillantes. Savoir aussi que parmi tous ces êtres qui sont dans les vaisseaux spatiaux, qui entourent la Terre, qu'on ne voit pas parce qu'ils sont dans une fréquence supérieure. Tant qu'on élève notre fréquence, on commence à voir les choses. Il y en a beaucoup qui sont juste là pour observer. Il y en a qui sont des participants, comme les Syriens, les Pliédiens, les Arcturiens, les Lyriens, les Andromédiens, les Cassiopiens. Les êtres de plan supérieur ne n'imposeront jamais leur volonté. Ils ne manipuleront pas les choses. Il y a beaucoup d'êtres extraterrestres qui sont télépathiques. Mais s'ils sont négatifs, ils vont créer une connexion télépathique pour amener la conversation où ils veulent que ça arrive. Ce qui n'est pas le cas des êtres galactiques. Ils laissent les choses ouvertes. C'est la différence entre les sophistes et les philosophes aussi. Les philosophes essaient de faire découvrir une nouvelle vérité. Les sophistes utilisent la connaissance de leur habilité oratoire pour amener les gens vers la conclusion sur laquelle ils ont été engagés pour ce travail. Et donc, savoir aussi, là-haut, ils n'ont aucun jugement. Ils respectent le libre arbitre, nos choix de vie. Et donc, ils sont toujours prêts à offrir une guidance pour nous offrir, pour nous aider à savoir où sera notre meilleur service, où sera notre plus haut épanouissement. Parce qu'ils savent que, de toute manière, la vie, c'est entre nous et Dieu. De toute manière, à la fin, il n'y a que ça. C'est la seule chose qui... Mais enfin, ils respectent vraiment tous nos choix. Il y avait un test qui est intéressant. C'est Ashtar qui proposait ce test. C'est de prendre un verre d'eau, de l'eau consumable, et rester 30 secondes en face de notre cœur et mettre dans cette eau toute l'énergie de notre cœur. On médite avec ce verre d'eau. Et puis, au bout de 30 secondes, 30 secondes, une minute, on a mis toute l'énergie de notre cœur. Si on boit l'eau, et que vraiment, elle est imbuvable, c'est qu'il y a un problème. Il faut aller voir un médecin, parce qu'on a un vrai problème. Si l'eau n'a pas de goût, c'est-à-dire que, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si l'eau est très, très bonne, ça veut dire qu'on a mis beaucoup d'amour dedans. C'est un peu un test qui n'est pas mal. Je trouve que c'est un petit test qui ne coûte pas grand-chose à faire dans quelques minutes, peut-être. Et donc, parce qu'il faut savoir aussi que tous les messages qu'on reçoit de nos moi supérieurs, de ces plans supérieurs, sont toujours positifs et remplis d'amour. Si on reçoit des messages qui viennent de l'intérieur ou qui viennent de psychiques, où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de... ou qui ne sont pas positifs, ça ne vient pas de ces plans-là. Ça vient de forces qui cherchent à contrôler notre système émotionnel, bien qu'il y a quand même des gardiens qui sont là, des fois, pour nous donner des petits coupiers dans les fesses pour qu'on avance. Il faut arriver à comprendre que les critiques, des fois, peuvent être constructives. Et donc... Parce que la lumière, elle nous est donnée dans une forme, mais tout est traduit pour Dieu Mania, parce qu'on la reçoit à travers, comme disait Manuel Kant, tout nous est donné depuis notre intuition. L'intuition, c'est la voie de l'âme. Et après ça, c'est le cerveau qui arrive à trouver une cohésion pour rendre ce qui est reçu de notre intuition de manière cohérente dans la réalité que l'on perçoit dans la vie. Donc, pour moi, mon grand interprète, maintenant, c'est ma présence, je suis. Mais donc voilà, il faut rester sincère et pur de cœur pour connecter au plus on est sincère. La sincérité, plus de sincérité, encore plus de sincérité. Et continuer à purifier son cœur pour être vraiment sincère, justement. Et donc, au plus on peut connecter avec des fréquences supérieures, on a besoin d'être patient et d'arriver à appliquer les choses que l'on a reçues. La présence, je suis, c'est comme un pilote. C'est vraiment, c'est une force qui arrive, qui va nous faire naviguer à travers des courbes, des courbes et des angles. La pensée, c'est des courbes et des angles. Quand on n'a pas d'opinion, on a beaucoup de choses. Maintenant, je n'ai plus envie d'avoir une opinion sur les choses. Je reste circulaire dans ma pensée. Mais des fois, on a des opinions. Au plus, notre opinion est fermée, au plus c'est difficile. Donc, il faut garder quand même des opinions assez ouvertes. Mais c'est notre pilote qui arrive à nous faire naviguer à travers tous les chemins de la vie terrestre. Parce que le scénario, il s'écrit un petit peu comme si, ça dépend de ce qu'on écrit un jour. Il y a une continuation. Mais on peut discuter, pas seulement avec les acteurs autour de nous, mais on peut discuter avec le metteur en scène, on peut discuter avec le producteur. Tout est malléable. Il n'y a rien qui est écrit dans la pierre. C'est juste des potentiels. Bien que, une fois qu'on est content du scénario, on a envie de continuer le procédé. Et donc, oui, parce qu'au plus on élève notre fréquence, au plus on peut voir les choses du monde spirituel. Et c'est de la même manière, les êtres spirituels, quand ils baissent leur fréquence, ils peuvent devenir visibles dans ce plan. Bientôt, ça va être le cas. On va pouvoir recevoir des mentors, des êtres divins qui vont pouvoir venir nous assister dans le monde physique pour compléter l'ascension une fois. Pas encore pour tout de suite, mais ça vient. Et puis, les êtres spirituels peuvent se manifester. J'ai reçu des tas de visites. J'ai des visites de maîtres ou de personnalités célestes qui viennent me voir. Et donc, savoir que tout ça, c'est possible. Et bientôt, on va pouvoir apprendre à monter, être maître de notre fréquence, pouvoir monter et descendre de notre fréquence à volonté pour arriver, parce que la visibilité des choses, c'est par rapport à un match. C'est-à-dire, il faut que ça se rencontre quelque part. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Mais bon, on va apprendre à créer avec notre pensée. On va pouvoir se matérialiser, se dématérialiser. C'est des choses qu'on m'a déjà montrées. Après ça, on reçoit beaucoup de choses que notre moi supérieur, quand on s'ouvre à cette réceptivité, que notre moi supérieur va nous montrer. Mais il nous montre le futur. Ça ne veut pas dire qu'il nous donne un sens de la direction. Il nous montre ce qui va se passer. Mais bon, on n'y est pas forcément tout de suite. On aimerait bien, des fois. Parce qu'on n'est pas forcément capable d'avoir intégré cette connaissance dans le moment où on reçoit l'information. Et donc, on doit donner du temps pour accepter, pour intégrer ce que l'on nous montre. C'est aussi notre destinée qui nous est montré. Des fois, les choses peuvent venir. On peut recevoir des visions qui sont des années dans le futur. Mais peu importe, c'est vraiment encourageant quand même, même si, bon, des fois, on voudrait recevoir les choses. Et donc, parce qu'on va pouvoir commencer à voir tous ces vaisseaux, ces Merkabas collectifs, ces vaisseaux qui sont sublimes, divins, c'est des énergies collectives. Le Merkabas, c'est un corps de lumière qui est à la fois individuel et collectif, qui permet de créer tous ces vaisseaux merveilleux dans lesquels on voit. Les vaisseaux, ce sont des plans de réalité qui permettent de voyager d'une planète ou d'une autre, ou de servir de plateforme pour des rencontres, ou servir des missions, ou transporter des choses, toutes sortes de fonctions. Et la plupart des vaisseaux, bon, il y a des vaisseaux, c'est plutôt de recherche et exploration, mais enfin, bon, il y a toutes sortes de vaisseaux, toutes sortes de dimensions. Actuellement, on est vraiment un centre universel d'attention ici. Et tout ça, ça peut apparaître dans n'importe quelle forme. Il faut changer un vaisseau, on peut très bien changer de forme. Ils ne sont pas limités, ils ne sont pas aussi matériels, physiques et structurés. C'est juste qu'ils prennent une forme, une manifestation pour servir dans une dimension particulière. Mais ils peuvent très bien élever leur fréquence, changer complètement de forme, ou devenir matériel et physique, et à ce moment-là, prendre une forme matérielle. Mais enfin, c'est les forces du Christ collectif, qui sont dans une mission d'amour, de paix, d'abondance pour tous. Donc, continuer à cultiver ce... pour le plus ou bien du tout, c'est continuer à se laisser guider. Quand on se laisse guider par notre intuition, on ne peut jamais vraiment se tromper. Donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je finirai avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons. Je finirai avec cette chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson ce matin, c'est une chanson de Serge Gainsbourg, c'est de la Javanaise. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. Mon amour, ne vous déplaise en dansant la Javanaise. Nous nous aimions Le temps d'une chanson A votre avis, qu'avons-nous vu De l'amour, de vous avoir où m'avez-vous Mon amour, ne vous déplaise En dansant la Javanaise Nous nous aimions Le temps d'une chanson Hélas, avril, en vain me vou A l'amour, j'avais avis de voir en vous Cet amour ne vous déplaise En dansant la Javanaise Nous nous aimions Le temps d'une chanson La vie ne vaut d'être vécue Sans amour Mais c'est vous qui l'avez voulu Mon amour, ne vous déplaise En dansant la Javanaise Nous nous aimions Le temps d'une chanson Voilà, une chanson de Serge Gain Écoutez, j'espère que vous passerez Une magnifique journée Je sens plein encore Vraiment on se prépare Au plus on est prêt Quand on est prêt Les choses arrivent C'est généralement Quand on n'attend plus les choses Quand on n'est pas Parce que le simple fait D'attendre les choses Crée une résistance C'est un petit peu comme Par exemple parler D'une mauvaise habitude Comme le café Quand l'envie d'un café arrive J'ai rebu une tasse de café J'avoue Mais c'est pas grave Il ne faut pas s'en vouloir C'est un procédé Je sais que c'est quand même mieux On est plus calme Quand on n'a pas de caféine dans le corps Mais l'envie de boire un café Si on arrive à passer par-dessus On fait un travail Mais si on doit lutter Résister Se préparer pour quelque chose du futur En disant Demain matin Je ne vais pas boire de café On est dans la résistance Parce qu'on n'est pas demain matin Il faut prendre les moments Un après l'autre C'est vraiment très important De revenir dans le présent Et lâcher prise Surtout de nos croyances Surtout de nos jugements Et d'arriver à être relax Dans le présent Et d'accepter les choses Telles qu'elles sont Et ça permet aux choses De couler Et d'arriver Beaucoup plus naturellement Voilà Écoutez Je vous dis à très bientôt Je vous souhaite une excellente journée Salad Sous-titrage Société Radio-Canada